... 21, prêts à l'ordre du jour, bon, ça prouve qu'il y a du travail et puis on arrive au terme d'une année difficile et après une année sur la seconde mandature, j'avais dit que notre commune allait être en chantier pour cette deuxième mandature. Ben oui, nous sommes à la phase active dans la mesure où il nous faut maintenant s'activer à la recherche de financement. Donc vous voyez bien que les plans de financement, nous les revoyons parce qu'au fur et à mesure, nous arrivons à décrocher des subventions. Mais surtout aujourd'hui, nous voulons émerger au maximum dans le cadre du plan de relance, mais aussi sur les fonds européens. Et puis il y a une deuxième chose, une question importante que nous avions à l'ordre du jour, c'est déjà l'avis de la chambre régionale des comptes que les collègues avaient déjà. Donc je pense qu'il faut communiquer dessus et bien montrer à notre population que sur six années antérieures, nous avons travaillé de manière à ce que BAIF retrouve une santé financière et ne soit plus sous la coupe du redressement, que ce ne soit plus le préfet qui règle nos budgets et que nous-mêmes, nous nous prenions en main pour avoir vraiment une bonne gestion, je dirais une gestion saine, une gestion novatrice dans la mesure où nous allons de même pas vers le CFU qui est aujourd'hui le CFU qui est le compte financier unique. Donc cela veut dire que le prochain budget, dès janvier 2022, sur la prochaine mandature budgétaire, nous aurons à approuver un seul compte. Le compte financier, le compte du receveur et le compte administratif de la commune seront remplacés par ce compte financier unique où nous aurons plus d'anticipation, plus de lisibilité, plus de transparence, où nous allons aussi peut-être mieux dépenser, dépenser en faisant des priorités et surtout en veillant à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Et en même temps, nous allons changer de nomenclature, passer à la M57 pour pouvoir travailler sous notre budget pendant toute une année. Eh bien oui, le receveur nous accompagne. Nous sommes communes pilotes sur cette communauté d'agglos, sur les 11 communes. Il n'y a que deux communes, dont Baïf. Donc on se dit que c'est un challenge à relever de manière à ce que Baïf, demain, soit vraiment une commune, je dirais qu'auprès de vue gestion, je ne dirais pas qu'elle devienne parfaite, mais au moins qu'elle soit exemplaire, mais surtout que l'on puisse être plus transparente aux yeux de la population, parce qu'on a aussi l'obligation d'afficher, de se transmettre les résultats budgétaires à la population. Le centre de Saint-Louis, d'hébergement de Saint-Louis, ça ne nous donne pas du travail. Comme on a entrepris un plan de rénovation sur le patrimoine bâti, vous savez, tout c'est de l'entretien. Donc quand on a négligé l'entretien sur bon nombre d'années, eh bien aujourd'hui, les estimations, il faut vraiment les revoir pour arriver à bout. Mais nous y arrivons dans la mesure où nous n'allons pas aux phases, il faut être patient et que, comme je dis, Baïf avance. Ah ben oui, on essaie de jouer l'équité au sein de la commune, que ce soit sur la foyerie communale, que ce soit sur le patrimoine bâti. Vous verrez pour le patrimoine bâti, on a commencé par la mairie, on a commencé par le presbytère. Pour l'instant, c'est la population. D'abord, il faut sécuriser les lieux qui reçoivent les habitants, qui reçoivent la population. Ensuite, on aura le stade municipal. Et pour la foyerie communale, c'est la même chose. La foyerie communale, nous avons vraiment un plan de rénovation de notre foyerie communale et surtout les foyeries qui mènent sur les exploitations agricoles. Pour l'instant, vous savez, la CSBT est une communauté d'agglos en difficulté. Sincèrement, ça nous pénalise, mais vous savez, on a hérité de cela, on fait avec. Sauf que c'est vrai qu'il y a du travail. Et justement, nous avons eu la réunion de la commission qui revise un peu, c'est la clète qui revise un peu les, je dirais, en termes de péréquation. C'est-à-dire ce que la communauté d'agglos devrait certainement revoir avec nous concernant la zone artisanale. Parce qu'il nous faut aussi des recettes nouvelles pour pouvoir investir dans notre commune. Donc, si aujourd'hui c'est la communauté d'agglos qui perçoit toutes ces taxes, on veut quand même renégocier, voir avec eux. Parce que l'entretien c'est moi, l'entretien c'est la collectivité locale, la commune, et nous n'avons rien dans la communauté d'agglos. Même les déchets sont mal ramassés, c'est une zone, mais les entreprises se plaignent. Nous faisons avec, mais vous savez, on ne peut pas vivre comme cela éternellement. Donc, je crois qu'il faudra bien mettre en place des plans, des plans pour le ramassage des déchets. Surtout les déchets verts, les encombrants, et la communauté d'agglos devrait travailler de concert avec les collectivités locales pour améliorer ce service-là.